Le bail réel solidaire, ou BRS, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif d'accession sociale à la propriété qui permet de baisser le coût des logements et de garantir dans le temps leur vocation sociale. C'est pour ceux qui gagnent suffisamment pour pouvoir acheter, mais malheureusement pas là où ils ont envie de vivre, parce que c'est trop cher. Le BRS, comment ça marche ? Le coût du terrain et du bâti sont dissociés. C'est ce qui change tout. D'un côté, la COP foncière, qui est un organisme de fonciers solidaires, OFS, agréée par l'État, achète le terrain et développe ensuite avec un opérateur HLM un programme immobilier résidentiel. D'un autre côté, le ménage achète des droits équivalents à ceux d'un propriétaire et ne paye que le coût de la construction avec une TVA réduite. Pour la location du terrain, le ménage verse une redevance mensuelle faible, car calculé pour un bail de 80 ans. Prenons un exemple. Imaginons un couple avec un jeune enfant qui souhaite acheter un appartement à Noisy-le-Grand. Avec un prix moyen du marché immobilier de 5 500 euros par mètre carré, dans le secteur qui les intéresse, ils n'y arrivent pas. Mais ça tombe bien, un programme en BRS propose un grand 3 pièces de 67 mètres carrés avec parking à 3 731 euros par mètre carré, soit une décote de 30 %. Ils sont éligibles car ce sera leur résidence principale et leur revenu de 3 653 euros est sous le plafond de ressources du BRS qui est de 4 735 euros par mois pour un couple avec un enfant, soit 56 825 euros par an en zone A. Si c'est la première fois qu'ils achètent leur logement, ils pourront en plus bénéficier du prêt à taux zéro pour une partie de leur acquisition. Voyons ce que ça donne. Avec un apport de 10 %, un emprunt sur 25 ans à 4 % assurance comprise et une part en PTZ sur 20 ans, les mensualités seront de 1090 euros par mois. Chaque mois, en plus du crédit, ils paieront une redevance de 1,80 euros par mètre carré, soit 122 euros par mois pour leurs 67 mètres carrés. Au final, pour 1212 euros par mois, ils seront chez eux. Ils se plaisent beaucoup dans leurs nouveaux logements. L'immeuble est neuf, situé dans le secteur recherché et répond aux dernières normes environnementales. La copropriété est sympa. Le ménage paye sa part de charge et participe aux assemblées et aux décisions avec les autres copropriétaires et l'OFS. Le temps passe et la famille s'agrandit. Comme tout propriétaire, ils font des travaux et des transformations. Ils changent les papiers peints, déplacent une cloison, remplacent la baignoire par une douche. Bref, ils font ce qu'ils veulent dans la mesure où ils ne font rien qui diminuerait la valeur du bien. Puis, la famille s'agrandit une seconde fois et comme le logement devient vraiment trop petit, ils décident de vendre. Le BRS comporte une dimension anti-spéculative perpétuelle. Le prix de cession est encadré. Il est égal à la valeur initiale du BRS actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction. L'OFS vérifie l'éligibilité et la solvabilité d'une nouvelle acquéreur. Et comme ça, un nouveau ménage peut bénéficier des mêmes conditions avec un BRS qui repart automatiquement pour la même durée de 80 ans. Après la vente, notre couple a donc récupéré son capital avec une petite plus-value et bénéficie maintenant d'un bon apport pour acheter son nouveau logement et pourquoi pas avec un autre BRS. Comme c'est un organisme HLM qui a réalisé l'opération, tous les acquéreurs bénéficient de la sécurisation HLM. Ça veut dire que pendant 15 ans, en cas d'aléas personnels ou professionnels, les acquéreurs ont la garantie d'être relogés dans le parc social sous réserve du respect des plafonds de ressources et peuvent bénéficier du rachat du logement par la coffe foncière à un prix convenu d'avance. Les versements des échéances de prêts ne seront donc pas perdus. Mais qu'est-ce que ça change d'autre par rapport à la propriété classique ? Finalement, pas grand-chose. Les droits issus d'un BRS peuvent être hypothéqués ou transmis. En cas de décès de l'un des conjoints, mariés ou paxés, aucune condition de ressources n'est requise pour le conjoint survivant qui peut continuer à occuper le logement à titre de résidence principale. Le BRS permet aussi de transmettre un capital à ses enfants, soit dans le cadre d'une donation ou dans le cadre d'une succession, où la valeur du capital est intégrée à l'actif à partager entre les ayants droit et est soumise au droit de succession. Et dans tous les cas, la COP Foncière sera là pour vous accompagner et vous faciliter les démarches. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021